... Voilà, on peut les applaudir, mais quand même, vous savez, je crois qu'elle présente tant d'avoir le cinéma, et la nation, bien sûr, mais aussi la grâce, la poésie, et maintenant, évidemment, place aux questions. Alors, voilà, la première question, évidemment, en France, hein, ladies first, donc évidemment, quels ont été les défis ? Il lui a dit qu'il fallait être très courageuse pour aborder le tournage de Rebelles. Vous avez de très courageux pour travailler avec cette femme. C'est un difficile processus, c'est un difficile processus, c'est un difficile processus, c'est un difficile, c'est un difficile. C'est un difficile processus, c'est un long, créatif, et nous n'avons jamais arrêté de faire la histoire de mieux, et c'est très difficile. Mais, évidemment, c'est le réveil et le niveau de passion que nous avons pour la histoire que nous nous racontons. All right. Alors, voilà, c'est vrai que, d'abord, vous l'avez compris, c'est très compliqué de travailler avec cet homme-là, et il a du tempérament. Non, en réalité, évidemment, c'est un processus assez long et difficile et complexe, puisqu'il a duré pendant des années, puisque nous avons fait notre premier, en quelque sorte, voyage de recherche, de documentation en Écosse, en 2006, et vous voyez, nous sommes en 2012, et vous venez de voir, donc, le résultat de ce processus créatif. Mais on a beaucoup, évidemment, passé de temps à travailler sur l'histoire, sur les personnages, avec passion. Et, évidemment, notre récompense, c'est de voir le film aujourd'hui, avec vous, ce soir. Well, well, now we know you have a bad temper, but, apart from that, I mean, Mark, I mean, what was really your vision of Brave, I mean, when you came along, and when did you come along, obviously? Alors, voilà, cette voici la vision, bien sûr, du réalisateur lui-même. The thing that I really liked about Brenda's story, where it kind of all started and originated, was this idea of the parent-child dynamic. And in that relationship, which is something that's universally relatable, there's a duality, there's a theme of duality. And I really latched upon that theme. There's a duality in the word Brave, you know, for our American audience. I think there's also a duality in the title here, Rebelle. There's a duality in every shot. Every character has a duality. The wisps have a duality. The magic has a duality. A teenager is in that transformative period. They have a duality between child and adult. And there's a, in the parent, there's a duality between parenting the child, but also being their friend and kind of letting go and letting the child explore to their self. So that's something that I really wanted to focus the story on and bring that kind of storytelling to light. Alors, c'est vrai que, moi j'ai aimé dans ce film, évidemment, il y avait déjà la patte de Brandon Chapman, mais ce que j'ai aimé surtout, c'était la dynamique qui reposait autour du thème, finalement, de la dualité. Déjà, Brave, en anglais, c'est un terme double, comme d'ailleurs en français, Brave, a deux connotations. Le titre même en français, Rebelle, eh bien, vous voyez, Brave, c'est à la fois courageux et rebelle. Donc, dualité dès le départ dans les titres, dualité également dans chacun des personnages, même dans les feux follets, dualité, dualité dans la magie, dans cette transformation qu'il y a entre l'adolescence et puis bien sûr l'âge adulte, dualité également chez les parents, à la fois l'amour et l'instinct parental, mais aussi, eh bien, le moment où il faut évidemment lâcher prise. Donc, toute cette dualité pour un thème essentiel, et ça m'a permis vraiment de me focaliser sur l'histoire et de développer cette histoire et ses personnages.